Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Wouf Wouf pour la troisième ronde des 2FUS Leagues Qualifiers sur le serveur des CrossMos Tournaments Arena. La draft m'a amené à jouer une composition Enerypsa-Uginac-Sacrier contre Feka, Stimmer et Heliotrope. Au niveau des mods, j'ai choisi de jouer l'Enerypsa-Feu au Retrait PA, l'Uginac-R et le Sacrier-Terre. Je vous commande ce match en différé. Alors on est sur une map de moyenne taille, ce qui m'arrange plutôt pour jouer contre de l'Heliotrope-Steamer. Je regarde un petit peu les effets déclenchés dans le chat, à la recherche d'éventuels items légendaires ou autres. Il n'y a pas grand chose à noter en face, d'Origami Triple Pre-Tech, bon c'est un peu classique. L'Heliotrope qui vient tout de suite chercher un écartement de portail assez large en plaçant directement son jeu, et en venant booster le Steamer. Alors là, peut-être qu'il a un peu foiré son tour, il se rend compte qu'il n'a plus de PM, ou alors c'était prévu avec l'Exode, bon ça lui coûte un peu de PA, il aurait pu faire les choses autrement. Il referme les portails. T1 que je trouve plutôt pas trop mal quand même dans l'ensemble. Ah il met le focus à la fin, ça c'était peut-être... Non c'était bien, puisqu'il l'avait mis sur le Steamer. Mon Eni qui vient placer son jeu classique, T1 d'Eni, galvanisant, le Lapino, double abnégation, invisifiant, ça c'est vraiment la classique ultime. Je choisis de mettre les PM plutôt sur l'Ouginac pour qu'il puisse tout de suite aller rush l'érosion. Je mets un mot de régénération sur le Sacrier en prévention d'éventuels dégâts ultérieurs. Il y a vraiment l'intérêt du soin en PV max sur le Sacrier qui a un sac à PV, donc la régène de l'Eneripsa est vraiment pas mal. Avec le Lapin, évidemment, je viens bloquer le portail. Ça c'est à la base, je veux vraiment pas leur laisser poser leur jeu. Le Steamer qui s'approche, il pose directement un Chalutier, ce qui est très bien joué de sa part. Là je me rends compte que ça va vraiment m'embêter, je vais pas avoir beaucoup d'outils pour me libérer. Et il pose la Foreuse, il s'aspire. Donc a priori ça va plutôt chercher à éroder la petite évolution sur la Foreuse. Relativement classique, mais voilà, le Chalutier bien placé qui m'embête beaucoup. Le blindage peut-être un peu discutable. Là je me rends compte, bon, je suis un peu embêté. Je peux pas mettre des Roquets pistage puisque j'ai la variante gangrène. Le KW de pistage ne marche pas non plus. Et on était 1, donc je peux pas poser ni de Chafer ni d'Arachnée. Là ce qu'il aurait fallu c'est que je puisse poser une Invoque à gauche et que je pistage dessus pour me détacler. Et là je suis quand même bien taclé. Donc je choisis de me transformer, ce qui me prend beaucoup de PA et ce qui va m'exposer puisque je perds les résistances des états de rage. Mais je me dis, bon, bah, let's go. Je vais absolument casser la distance, je vais pas leur laisser poser leur jeu. Donc je vais directement chercher les Lyotropes, l'état proie. Je lui pose une petite charogne et je la tire avec un Calcaneus pour bloquer son portail éventuellement. Bon, ça change à rien puisqu'il va rejouer dessus, mais surtout pour qu'il soit éventuellement en ligne de vue du Sacrilleur derrière et de l'Eniripsa. Mais le Feka vient mettre un glyphe d'excursion et replacer un petit peu son Lyotropes en retrait. Donc pour l'instant, bon, rien de bien inquiétant en face, j'ai pas pris d'érosion. Je m'expose, Lujina qui est un peu exposé, mais je vais rush directement derrière avec mes autres classes et ça devrait pas trop mal se passer. Là, je vois déjà le Rempart qui est posé uniquement sur deux persos, ce qui est assez discutable, puisqu'il aurait pu très très bien prendre les trois sans trop de soucis. Et là, comme c'est le Steamer en face, l'érodeur, c'est plutôt lui que je vais chercher à focus. Parce que là, j'ai une compo en Sacri Eni, donc c'est surtout l'érosion qui peut m'inquiéter. Sinon, j'ai une capacité à tanker et à me régén qui va être assez énorme. Donc avec le Sacrilleur, je cherche tout de suite ce qui va pouvoir me permettre de gagner un maximum de distance pour rush vraiment vers les adversaires. Hop, la petite perfusion sur Lujina. Et je mets une aversion sur l'héliotrope pour pouvoir le taper avec l'épée et éventuellement également des locs... J'allais dire des locs ivoires, pardon, des locs vulbis et autres, mais en fait, Lujina l'avait déjà tapé, donc ça change rien. Bon, il replace son jeu tranquillement. Voilà, pour l'instant, le combat n'a pas vraiment commencé, on va dire. On se sonde un peu, on se chatouille un petit peu. Les vrais focus ne sont pas encore posés. Moi, encore une fois, c'est bien, je fais un peu un fake focus en fait sur l'héliotrope. Mais là, mon vrai focus dans ma tête, c'est vraiment le Steamer. Et là, je me rends compte que, bon, il ne fait pas grand-chose l'héliotrope. Il aurait pu éventuellement s'arranger pour repousser au maximum l'héliotrope et m'empêcher de trop intervenir dans la mêlée. Mais il a juste posé des portails avec un écartement assez moyen et pour, au final, l'interruption juste derrière. Donc, bon, a priori, là, ça ne me pose pas trop de soucis. Je viens tout de suite casser la distance en me rapprochant sur Lujina. Le mode silence qui prend deux entités. J'ai un moins 4 et un moins 2 qui sortent, c'est pas trop mal. Un petit fracassant, je n'aurais pas l'hépa d'en faire deux. Je vais choisir un peu ma cible. Je préfère l'héliotrope, donc évidemment, je déloque l'ivoire à la flamiche. On a un moins 2 qui passe sur le fracassant, c'est correct. Le lapino qui reste pour bloquer le portail, toujours, qui est le plus éloigné. Le Steamer qui évo sa foreuse au max. Qui pose un batiscaf. Et il fait un brise-lame sur l'héliotrope, mais il a fait le brise-lame avant de bouger. Donc là, ça m'a un petit peu surpris. Donc c'est ce que je vais vérifier tout de suite. Qui il a pris dans le brise-lame ? Et là, je confirme qu'il n'a pas de brise-lame. Donc c'est une gestion, on va dire, des protections de leur part qui est un peu particulière. Puisque le Steamer n'a pas été pris dans le rempart du Fekka. Et là, il lâche un brise-lame, il ne se prend pas dedans non plus. Donc on va dire, le fake focus sur l'héliotrope a plutôt bien marché. Mais pourtant, je n'ai pas fait grand-chose. Je lui ai juste mis 10% d'héros et un étage d'hibié. Donc là, évidemment, je viens tout de suite avec le J. Rush le steam. Bon, j'ai pris un peu d'érosion, mais pour l'instant, ça devrait aller. Et là, on érode par contre directement au taquet. Donc là, gangrène à 30. La charogne qui me monte à 40. Donc 50% d'érosion totale. Là, le steamer, il est érodé au maximum possible. Je check un petit peu mes sorts. Parce que les sorts ont été un peu modifiés depuis les dernières fois que j'avais beaucoup joué au Gynac. Donc je re-check un petit peu les dégâts pour voir ce qui est le plus intéressant. Je remets une charogne, mais c'est dans une optique de dégâts, pas d'érosion. Puisqu'il est déjà érodé au max. Donc là, je suis très satisfait de la façon dont le combat s'engage. Ils ont lâché beaucoup de CD défensives sur deux persos qui ne sont pas mes focus de choix. Et le steamer va prendre toute la pression. On a des gros dégâts qui sortent de la part du Fekas sur mon Enerypsa qui m'inquiètent quand même un petit peu. Avec en plus le vol de stats. Bon, j'ai l'avantage d'être en billet l'aimant, donc je peux toujours taper haut. Mais bon, le vol d'intel va quand même embêter. Surtout si j'ai besoin de soigner directement avec du modéroutant ou du sélectif. Avec le sacrieur, là. Bon, évidemment, j'aurais voulu rush le steamer, mais comme il est sous barricade, je ne peux pas trop y aller avec mon sacritère full melee. Je choisis de lâcher un sacrifice sur l'Enerypsa. Et là, en fait, je veux venir chercher la zone crocobur sur la foreuse et Fekas Elio. Mais je me rends compte que la version est limitée à un lancer par tour, ce que je ne savais pas. Je n'ai pas beaucoup joué de sacritère, je pensais que c'était deux. Et je mets une énorme en taille à 1237 sur la foreuse. Et avec la crocobur, en fait, je tue la foreuse. Alors, je pensais pouvoir prendre le Fekas, je n'ai pas pu, mais je ne pensais pas spécialement tuer la foreuse. Et en fait, je la clear instant. Ce qui est excellent, parce que du coup, ils n'ont plus d'érosion tant que la foreuse n'est pas replacée et réévoluée. Donc, encore une fois, comme j'ai du Sacri, Enirypsa et un Nouginac, qui est une classe qui tanque très très bien, tant qu'il ne m'érode pas, je ne me sens pas tellement inquiété. Il faut quand même que je fasse gaffe au Fekas qui met des dégâts colossaux. Mais là, je me sens vraiment très serein. C'est vraiment le type de gameplay dans lequel je suis très à l'aise. C'est de l'érosion avec des classes hyper tankies. Et on joue doucement, mais sûrement, et on avance dans le combat comme un bulldozer. Donc là, je cherche un petit peu comment prendre mes zones. Je me rends compte qu'il me manque un PO pour pouvoir mettre le fracas sur l'hélios. Donc je pousse le Fekas pour venir lui mettre sans mettre ta clé. C'était dans l'idée d'aller cléler derrière un mode régène sur le Sacrilleur, qui a perdu un peu de PV quand même, encore une fois, pour profiter de la grosse régène. Je cherche un petit peu mon tour. Je réfléchis un petit peu à ce que je peux faire. Et finalement, je m'en mets un sur Leni. Bon, c'est Leni qui avait pris le focus, mais il était sacrifié. Là, c'est un misplay, je m'étais dit. Mon idée au début du tour, c'était vraiment de mettre le mode régène sur le Sacri. C'est pour ça que j'avais fait le mode frayer. Et j'ai littéralement oublié. Je l'ai mis sur Leni, donc ça sert pas à grand chose. C'est pas grave. Cela dit, le Sacrilleur, il est pas très inquiété. Et puis moins il a dit, plus il tape fort. Donc à la limite, ça m'arrange presque. Mais bon, c'était quand même une petite erreur. Là, je suis un peu moins serein quand même, quand je vois que le Steamer me met des grosses Rays R sur le Gynac. Puisque sur le Gynac, j'ai fait exprès de faire un mode avec très très peu de Rays R. Normalement, j'en ai plus que ça. Parce que j'ai choisi de mettre des esquives PA. Parce que j'avais peur d'une compo full Helio Steamer Distance avec un Feka Retrait Tacle. Donc j'ai fait des sacrifices de Rays R sur le Gynac pour mettre des esquives PA. Et je suis un peu surpris. Au vu de leur compo, je me dis, bon, il y a peu de persos dont l'élément est susceptible d'être R par rapport à la méta. Et le Steamer R est assez surprenant. Donc bon. Ça m'a un peu inquiété quand même. Mais bon, pas de panique. J'ai quand même du soutien derrière. Je suis full PV. Et encore une fois, là, je suis plus érodé. Donc à la limite, ça va. Mais ça ne fait que confirmer mon choix de focus le Steamer. Et de l'éliminer au plus vite. Là, encore une fois, je bégais un peu sur mes sorts. Parce que les coups en PA ont été modifiés par rapport aux dernières fois que j'avais joué Luginac. Donc je fais un petit marteau de Moon. Je me dis, bon, on passe pas avec des PA. Mais ça aurait été plus optimal de faire autre chose comme tour. Le fait qu'il continue à me mettre des gros gros dégâts. La Tonique qui passe à 800 sur le Sacrier. Bon, il a un Crocobur, le Sacrier. Donc forcément, il a du malus de résistance-distance. Mais là, ça me fait regretter d'autant plus de ne pas avoir mis de mode régénération dessus. Parce que je prends quand même des claques. Il faut que je fasse très attention. Ça peut aller vite. Surtout si le Steamer... Pardon, les Lyotropes, il arrive à caler des dégâts en zone sur Sacrier et Ni, comme il y a le Sacrifice. Ça pourrait m'inquiéter très vite. Là, je réfléchis. Est-ce que j'ai besoin de mettre une perfusion ? Je me dis, bon, pas trop. De toute façon, c'est le Sacry qui est le plus en danger. Je choisis plutôt d'aller rush le Steamer qui n'a plus la barricade. On attire. Le Supplice pour prendre la Régène. Le Ravage, je casse l'ivoire. Et là, j'hésite entre une Punition et une Entaille. Je me dis, allez, l'Entaille. Ce qui, certes, m'enlève un peu de PV. Mais bon, je prends de la Régène derrière avec la Crocobur. Et avec le Supplice que j'avais mis avant, plus l'Épée qui me met encore de la Régène. Encore une fois, bon, tant que... Tant que je passe pas en dessous des 2500 PV sur le Sacry, on va dire, bon, comme j'ai l'Eni qui joue derrière, je peux me permettre, encore une fois, de jouer à l'Entaille et de me baisser ma jauge de PV. J'estime que je suis pas en danger de me faire all-in. Ils ont pas les outils pour me tomber trop vite. Ça devrait le faire. Encore une fois, l'Élio qui joue des tours assez modestes. Au vu de l'initiative, ça pourrait être très problématique pour moi qu'ils me mettent à chaque fois l'Eni complètement à notre bout de la map. Et là, vous voyez, en fait, tout le combat se joue dans leur moitié de la map. Et à aucun moment, l'Eni n'a été isolé dans un coin ou autre. J'ai très bien fait, en fait. Je pense que c'est en grande partie parce que j'ai bloqué le portail avec le Lapinot dans tous les premiers tours. Là, je viens chercher la zone sélective. Bon, je tape pas très fort et je ne sonne pas beaucoup parce que je me suis fait voler de l'Intel. Mais voilà, je fais bien l'intention à mettre d'abord le soin. Ensuite, les abnégations qui réduisent le soin. J'en mets le double agné, évidemment. Avec la flamiche qui casse l'ivoire, le petit fracassant. On lâche quand même des gros dégâts. J'ai un mod avec pas mal de crit sur mon Eny Ripsa. Fracassant qui passe à 532 en coup critique avec 2 PA de retiré. Et là, le steamer, il est passé à 785 PV avec environ 2000 PV max. Donc bien érodé, bien focus. Et il n'a plus de brise-lame, là. Il n'a plus beaucoup de PA. Il n'a plus beaucoup d'outils. Et le Feka a lâché très peu de CD. Il n'y a pas de bouclier Feka qui est parti. Il n'y a pas d'Egypte qui est parti non plus. Le Feka, certes, il a mis de la pression en mettant des gros dégâts. Mais encore une fois, dans la mesure où je ne suis pas érodé et où j'estime que je ne suis pas en danger de mourir sur le tour en cours, bon, moi je tabasse le steamer. C'est très simple. Là, je regarde un petit peu. Est-ce que je lâche un flare ? Ou est-ce que je lâche juste un pistage ? Ce qui me coûtera un PA de moins. Je me dis, ok, le pistage, ça passe largement. On y va. Avec, évidemment, le petit limier qui permet de casser la distance. Et là, il n'y a plus aucune protection sur le steamer. Les dégâts sont largement suffisants. Le premier dépeçage. La carcasse qui me permet de stack un peu. Je prends en plus 600 points de bouclier grâce au Dorigami, ce qui est extrêmement fort. Et l'aboiement, je me rapproche des adversaires. Et à partir de là, on peut dire qu'on a à peu près plié le combat. Donc voilà. Combat dont je suis extrêmement satisfait. C'est le type de gameplay dans lequel je suis très très à l'aise. C'est le type de compo que j'adore jouer. Et j'étais bien content de cette petite victoire. Et après, évidemment, il continue à essayer de mettre un petit peu de pression. Mais malgré des grosses claques qui passent sur les malus de rest de la crocobure et autres, je ne suis pas en danger de mort. Je suis en 2v3. Et ça ne doit pas suffire, tout simplement. Voilà les amis. J'espère que ce combat vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que si vous voulez suivre mes aventures, vous avez mon Twitch et mon Twitter en description. Vous avez tous les liens. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee également. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt.